Musique Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Une morning routine sans bébé Aujourd'hui je n'ai pas Angelina avec moi Elle est chez ma maman donc elle passe le petit week-end tranquillou chez sa grand-mère Pour son plus grand plaisir et moi du coup je suis toute une matinée toute seule Et je vais la rejoindre tout à l'heure Musique Comme chaque matin, bon qu'il y ait Angelina ou pas, je prends toujours mon café sur mon canapé Je regarde les infos ou les dessins animés, ça dépend du matin Et ensuite je vais commencer à me préparer doucement et surtout à ranger mon appartement Je suis maman au foyer alors du coup c'est important pour moi d'être dans un super bon environnement J'aime que ce soit vraiment toujours propre, toujours rangé J'aime que les choses soient à leur place Alors non je ne suis pas une grosse maniaque Je ne suis pas complètement gaga du ménage ou du rangement Mais c'est vrai que étant donné que je suis H24 chez moi, H24 à la maison et à mon domicile Il faut vraiment que je m'y sente bien et ça c'est indispensable Je mets régulièrement de l'enceint ou quelques bougies, ça dépend Mais j'en profite surtout tant qu'il n'y a pas Angelina Parce que j'évite de mettre trop d'odeur dans le salon quand elle est là J'ouvre quand même le volet, je voulais vraiment aérer l'intérieur Mais au final il faisait super froid Et en plus ils ont prévu de la pluie 3 jours avant, 3 jours après Donc vraiment un temps pas top Donc au final je n'ouvre pas du tout Je vais continuer mon petit rangement, mon petit ménage Et enfin j'ai reçu un beau bouquet de ma grand-mère Elle est trop gentille, j'aime trop les fleurs Je ne sais pas pourquoi j'aime trop avoir de la verdure chez moi Ou des fleurs Dites-moi en commentaire si vous aimez bien vous aussi Et les petites tulipes je les ai achetées chez Lidl Ils font les bouquets à 1,99€ que j'achète de moi-même à moi-même Et voilà, j'aime trop avoir un petit bouquet par-ci par-là de temps en temps Je trouve que ça habille un intérieur Ma cuisine elle est toujours propre et toujours nettoyée Je ne vais jamais me coucher tant que ma cuisine n'est pas propre Parce que j'adore me lever le matin et avoir une cuisine bien propre Par contre dans cette cuisine j'ai une crédence qui me rend complètement folle C'est ces cerises Dites-moi si vous avez des astuces pour pouvoir les couvrir Je suis locataire alors malheureusement je ne peux pas les enlever Mais je ne sais pas si je ne peux pas coller un sticker dessus Ou mettre de la peinture, c'est en relief Donc à chaque fois que je cuisine elle me rende folle ces cerises J'en profite aussi pour prendre de l'avance sur les petits pots de la semaine d'Angelina Je fais à peu près des pots deux fois par semaine Et je fais plusieurs variétés différentes Comme ça je congèle tout et après je n'ai plus qu'à sortir des pots différents Et souvent d'une semaine à l'autre il va me rester un pot de ci, un pot de ça Alors du coup c'est beaucoup plus pratique Ça fait que toute la semaine elle mange hyper varié Pour les pots de cette semaine ce sera petits pois que j'achète en conserve chez Lidl Des carottes fraîches et des lardons fumés Je vais mettre tout ça dans une marmite à chauffer Et ensuite je mixerai le tout avec une pointe de crème Musique On m'a beaucoup posé la question Mais pour les grosses quantités c'est vrai que j'utilise des marmites, des casseroles et le plongeur Tout simplement parce que c'est plus pratique Mais effectivement j'utilise quand même le baby cook pour tout ce qui va être cuisson vapeur Je cuis souvent la viande et le poisson à l'intérieur Là je ne montre pas parce que je mets tout directement dedans Mais c'est vrai que chaque poisson que je prépare c'est dans le baby cook directement Musique 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 J'utilise les petites barquettes qui viennent de chez Ziman Et comme vous le savez très bien Toutes mes quantités sont faites au feeling Ça c'est pareil je reçois beaucoup de messages Quelle quantité tu mets etc C'est toujours au feeling Je mets environ 3 cuillères à soupe Après je vois environ en fonction de l'appétit de ma fille Je vois en fonction de ce qu'elle mange Je vois en fonction de ce qui convient ou ce qui ne convient pas Donc c'est vrai que j'ai toujours fonctionné au feeling Je ne peux pas vous dire que je mets 30 grammes de viande, 20 grammes de féculents etc Pas du tout J'ai toujours fait tout simplement en fonction de ce qu'elle aime, en fonction de ce qu'elle mange Bon elle n'est pas compliquée, elle mange vraiment tout, elle aime tout Pour l'instant elle ne m'a rien refusé Après voilà je ne peux pas vous dire exactement quelle quantité je mets Mais écoutez votre bébé c'est le plus important Musique Je pars ensuite à ma préparation Je pars à la douche Je ne fais pas de shampoing pour cette fois-ci Mais j'utilise du shampoing sec Alors je n'utilise jamais la même marque Donc là celui-là c'est du Garnier Mais sinon j'utilise du Baptiste Enfin vraiment jamais les mêmes produits Et ensuite je vais passer à mes petits soins Alors si vous êtes youtubeuse beauté Ou si vous êtes maquilleuse professionnelle Peu importe si vous faites partie du cosmétique ou quoi ou qu'est-ce Je vous conseille d'arrêter la vidéo de suite Vous allez être choqués de mon maquillage Je ne suis pas du tout experte du maquillage Alors je me maquille vraiment comme je le souhaite tout simplement Et comme je vois avec ce qui fonctionne J'utilise uniquement enfin quasiment que du maquillage de la marque Benefit Mais voilà je pense ne pas avoir du tout les bases du maquillage Et ça ne me dérange absolument pas J'arrive quand même à obtenir des rendus qui me plaisent un petit peu Même si bon avec la grossesse j'ai pas une peau top top Et que j'ai eu beaucoup d'acné Voilà j'ai encore des restes d'acné On va pas se mentir Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont passées par là Bon c'est les aléas du direct Malheureusement ça arrive à beaucoup Comme ça n'arrive pas aussi à d'autres mamans Et vous avez de la chance Bon voilà je n'arrive pas forcément à tout corriger sur mon visage Mais bon j'arrive quand même à avoir un rendu Qui reste quand même assez satisfaisant Donc voilà J'ai d'ailleurs un mini reste de crayon à sourcils Que je galère à tailler Je pense qu'il faut que j'aille m'en racheter un Mais je dois en avoir 4 déjà Mais qui conviennent pas Mais enfin bon On essaye de tailler le crayon à sourcils comme on peut Je ne cherche pas du tout à faire ce genre de vidéos Enfin je ne vous montrerai pas je pense Des tutos make-up Je préfère laisser ça à des professionnels Qui savent le faire largement mieux que moi On va dire que moi je suis sur un make-up de base La base de la base Et puis c'est tout je n'en fais pas plus Sous-titrage ST' 501 Une fois le make-up terminé Une fois que je ressemble enfin à quelque chose Même si dans la plupart de mes vidéos Vous me voyez démaquillée et en pyjama Je sais que vous aimez voir ce genre de personne aussi Qui est moi-même quand même Je passe ensuite à la coiffure Et je vais les lisser tout simplement Mon leisseur c'est le Steam Pod Il est vraiment bien Il utilise de l'eau Donc il utilise vraiment de la chaleur vapeur Et ça n'abîme vraiment pas les cheveux Je l'ai depuis plusieurs années déjà Et franchement je ne l'utilise vraiment pas tous les jours Mais il est vraiment bien Et j'ai aussi coupé mes cheveux Il n'y a pas longtemps Chez le coiffeur Parce qu'ils étaient vraiment très très longs Ils étaient vraiment très très abîmés Et que étant donné que je suis extrêmement sensible des cheveux En fait je mettais trois quarts d'heure A les sécher A les brosser Et voilà C'était un calvaire Et au quotidien Bah c'est pas agréable Donc j'ai préféré les couper Déjà pour faciliter mon quotidien Et puis ça fait vraiment du bien pour mes cheveux aussi Ensuite je défais tout Et là je vais vous montrer juste Comment je fais quand je fais mes ondulations On m'a demandé ça aussi en message Comment je faisais Je prends tout simplement une petite mèche Je tourne mon lisseur de moitié Je serre bien fort Il faut que les plaques vraiment soient bien serrées Et ensuite je descends Ça m'ondule directement la mèche Et puis je tournicote un petit peu avec mon doigt Et puis après j'ai juste à mettre de la laque Mes cheveux sont de nature assez lisse C'est vrai que j'ai pas trop trop de boucles Né de frisottis Alors c'est vrai que si je ne mets pas de laque En fait mes ondulations elles durent 5 minutes 30 J'en profite pour faire une petite coiffure rapide Celle-ci je la fais souvent Ça évite d'avoir les cheveux Bah tout simplement qui tombent sur le visage Et puis en plus de ça Quand on a les cheveux qui ne sont pas lavés du matin Qui sont un tout petit peu gras Et bah ça cache les misères Et ça c'est vraiment bien J'attache tout simplement Je fais deux petits kikis Un peu comme je fais Angelina Là je me fais exactement pareil sur moi Je prends vraiment les deux mèches de devant Je prends pas une très très grosse mèche J'utilise soit les élastiques d'Angelina Ou soit des petits élastiques noirs Que vous pouvez trouver n'importe où Dans les commerces etc Et je me fais deux petits kikis Et alors là c'est nickel Ça tient toute la journée Une fois que tout est rangé Que je suis prête Je pars débarrasser mon lave-vaisselle Étant donné que je n'ai rien d'autre à faire C'est vrai que quand on n'a pas notre bébé Bah on s'ennuie vite On ne pense pas au boudoir Compote, couche, lingette, sac à langer C'est vrai que d'habitude avec bébé Bah on est à l'affût de tout Et là bah c'est limite Je m'ennuie en fait Le seul avantage C'est quand même que je peux me mettre à jour Sur mes lessives Après c'est vrai que quand Angelina Soit là ou pas Je le fais quand même En soi c'est pas des tâches Que je n'effectue pas Du fait qu'elle soit là J'en ai quand même profité Pour appeler une copine Qui va venir boire le café à la maison Et qui est arrivée plus tôt que prévu Et qui m'a d'ailleurs gentiment aidée A étendre ma machine Ça c'est vraiment les vrais amies Quand elles arrivent Elles vous aident à étendre vos machines Il faut trouver des amis comme ça Qui débrassent la vaisselle Qui étendent les machines Ça c'est les meilleurs On en profite pour papoter Boire un café Et puis tout simplement Être entre copines J'espère que cette petite routine Vous a plu C'était une petite vidéo Un peu bonus Que j'ai filmée Voilà sur mon temps libre N'oubliez pas de vous abonner Et de me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Et sinon On se retrouve très vite Pour la prochaine vidéo A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada